...dise dans votre... dans votre matinale. Non, je ne vous parle pas en même temps dans l'oreillette pour raconter des bêtises. En plus, n'est-ce pas Mathieu Carman ? On va passer à notre planète avec vous, Coralie. Alors justement, Mathieu Carman, s'il vous plaît, vous ne rigolez pas. Parce que c'est un sujet qui fait souvent sourire. C'est très sérieux. On va parler des flatulences des vaches. Oui, parce que ce matin, le Danemark veut taxer les pets et les rots de ces bovins. Ce serait une première mondiale. Il faut dire qu'ils sont polluants, en fait, Coralie. Exactement. C'est un sujet, en effet, très sérieux. La Nouvelle-Zélande, si vous vous en souvenez bien, avait essayé de mettre en place cette taxe en 2022. Malheureusement, ça avait capoté à cause notamment de la colère des agriculteurs. Le Danemark, lui, après de longues et d'âpres négociations, est arrivé à un accord. Il devrait donc mettre en place la première taxe carbone sur le bétail au monde. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut savoir que les vaches produisent du méthane. Beaucoup de méthane. Des chercheurs français ont d'ailleurs calculé que nos vaches françaises émettent autant de gaz en un an que 15 millions de voitures. C'est énorme. Elle mange de l'herbe. Elle rumine. Ça crée des gaz. Et ensuite, elles évacuent ces gaz. Et ce méthane, il réchauffe la planète 80 fois plus que le dioxyde de carbone. Et pour que vous puissiez vous rendre compte... Alors, je vous entends ricaner. Pas du tout. Pour que vous puissiez vous rendre compte de la quantité de méthane qu'elles évacuent... Une anecdote. Une anecdote. En 2014, en Allemagne, les émissions... Vous allez adorer cette anecdote, Mathieu. Les émissions de 90 vaches avaient fait exploser le toit d'une étable qui n'était pas assez aérée. Mais Bernard rigole. Je vais faire même mon Bernard. Imaginez sur Mathieu. Il y a une grande différence entre les ruminants et Mathieu Carman. Peut-être pas sur les plâtures. Dès 2030, les éleveurs danois devront payer 100 euros par vache. L'objectif est que les fonds générés par cette taxe soient utilisés pour financer la transition verte du secteur agricole du pays. Il reste néanmoins une étape. Il faut que le Parlement valide cette mesure. Super histoire. Merci beaucoup Coralie.